Et c'est toujours dans les méandres de rapture que je vous retrouve pour ce quatrième épisode de Bioshock où nous sommes toujours poursuivis par des gros hommes complètement fous alliés, sans doute à la recherche d'un nouveau plasmide, peut-être celui que je viens d'acquérir et qui répond au doux nom de télékinésie. Et nous sommes toujours à la recherche de ce fameux dentiste qui devrait me donner la clé me permettant d'accéder... Eh bien je ne sais pas où, mais je vais devoir récupérer cette clé. Voilà. Et grâce à télékinésie, mon objectif me disait qu'il fallait que tout simplement, enfin tout simplement, façon de parler, mais que je pourrais affronter cet ennemi qui me balançait des munitions explosives. Et attention, car il y a déjà des ennemis. Donc c'est vrai que je n'ai plus les flammes, donc nous allons faire attention. Hop ! Et je lui renvoie dans la gueule. Voilà. Ah, c'est parfait ça. Par contre, il y en a plusieurs. Ouais, effectivement. Il y en a plusieurs, donc où est l'autre ? Est-ce que je suis un homme ou un esclave ? Eh bien écoute, Andrew, je suis... Je suis moi. Qu'est-ce que je suis un homme ou un esclave ? Qu'est-ce que je suis un homme ou un esclave ? Et toi, tu n'avais rien. Ça ne met pas... Ça ne met pas... Ouais. C'est pas appréciable pour moi. C'est pas très grave. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris le plasmide d'électricité au cas où. Donc ce n'était pas cet adversaire. Par contre, c'était un bon tuto pour nous permettre justement de l'affronter. Y a-t-il quelque chose que je puisse récupérer ou alors tout simplement acheter avant de repartir ? Déjà, la question est de savoir combien j'ai d'argent avec moi. Je ne pense pas que c'est comme ça que je peux... Ah, on peut désactiver les conseils. Ça, c'est cool. Je ne pense pas que c'est comme ça que je puisse savoir si j'ai ce qu'il faut. Mitrailleuse. Alors, nous avons des munitions pour les mitrailleuses et les munitions antipersonnelles. Les chevrotines ioniques, ça, franchement, c'est pas mal. Mais surtout, les munitions performantes pour le pistolet, ça, ça sera utile pour tout ce qui est mis à cuirasse. Comme nous avons pu le voir. Alors, je crois qu'il y a une machine, oui. Il y a une machine, deux machines même, par ici. Alors, par ici, c'est où déjà ? J'avoue que je suis un petit peu perdu dans cet environnement. Voilà. Donc ici, c'était la farandole des prix. Sachant que j'ai 110 dollars, je pourrais quand même acheter quelques petits trucs. Mais nous allons d'abord voir si je ne peux pas... Ah oui, pirater à ce niveau-là, c'est quand même chaud. Et celui-là, vu que c'est que des munitions, peut-être que ça m'intéresse un petit peu plus. Voyons voir un peu. Allez, on tente. C'est parti. Concentration du dark, parce que là, je peux vous garantir que ce n'est point facile. Il faut que j'aille où ? Ah putain, carrément. Ok, ça ne va pas être aisé. Mais on va essayer de tout faire pour parvenir jusque-là, sachant que ça va assez vite, là. Là, j'ai fait une bêtise. Là, je fais une grosse bêtise si je laisse ça comme ça. Comme ceci. Ah merde, 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 merde. Un Geo vite qui remonte, comme ceci. Je suis foutu. Je suis foutu, j'aurais peut-être dû délire. Ouais. Ah putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est pas grave. Oh putain. Putain, vous avez vu ce que ça m'a fait ? Aïe, 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 aïe. Je vais être obligé d'utiliser une trousse de soins. Enfin, finalement, est-ce que c'est rentable ? Le problème, c'est que je n'ai pas pu m'équiper de mon plasmide. Attendez, est-ce que je l'ai, le plasmide, qui me permettrait d'avoir des facilités pour le piratage ? Je ne crois pas. J'aimerais bien utiliser l'auto-piratage. Ouais. Mais le problème, c'est que j'aimerais d'abord voir ce qu'il propose. Ouais, ok. Et toi, qu'est-ce que tu proposes ? Quasiment la même chose que ce qui m'intéresse, ouais. J'ai plutôt piraté celle-là parce qu'il y a des seringues d'Ev. Et puis en plus, il me semble qu'elle est... Ouais, non, pas spécialement plus dure, mais... Ouais, auto-piratage. Plus d'objets seront disponibles et tous les prix seront réduits. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons acheter ? Ça a baissé de 5. C'est plutôt cool. Je vais acheter surtout des munitions pour le pistolet. Pour la mitrailleuse. Putain, mine de rien, j'ai déjà plus d'argent, quoi. Et des chevrotines pour le fusil. Voilà, sachant que je pourrais toujours y revenir plus tard. J'espère juste que les accès dans Rapture ne sont pas condamnés au fur et à mesure de notre progression. Donc, qu'est-ce que j'ai comme arme secondaire ? Je vais juste prendre le shotgun, me paraît vraiment pas mal. Et surtout, on va s'équiper de la télékinésie pour renvoyer ses projectiles à l'autre fou, à l'autre dingo. Ça, je peux toujours pas y aller. C'est pas grave. On ira plus tard, après tout. Et c'est parti. Hop, hop, hop. Alors, te voilà, toi. Ah putain, je suis pas sûr de l'avoir touché, mais je viens d'apprendre que on pouvait choper les trucs à distance. Ah, ça c'est bon, je l'ai eu. Non, je suis pas sûr de l'avoir eu. Quelqu'un m'a touché, là, ou c'est une impression ? Non, je crois que je l'ai eu. Il y en a un deuxième. Eh bien, écoute, on va jouer à renvoyer la baballe. C'est bon, là, je t'ai eu. Allez, hop, une petite seringuée, ça va mieux. Est-ce qu'il est mort ? Je crois. Il y en a encore. Attends, il faut faire quelque chose, ou bien, là ? Est-ce que... Putain, j'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est ? Non, bah c'est bon, pourtant. On pourrait, à la limite, m'attaquer de derrière, mais bon. Putain, c'est quand que tu... C'est quand que tu crèves ? S'il te plaît, hein, tu sais que tu peux crever, hein, pour me faire plaisir, aussi. Attends, 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 je comprends pas. Je t'envoie combien de trucs dans la gueule, là ? Ah, mais il faut bien viser. Attends, je ne comprends pas. Ah, attends, peut-être que j'agis de la mauvaise manière. Voilà, c'était ça. C'était ça, et ensuite, on va aller le buter. Je ne sais pas ce que t'es, toi, mais t'es vraiment dégueulasse. Bon, je prends ça, je dirai ça un petit peu plus tard. Ouais, non, je vous le mets en fond sonore. Ah ! Merde, 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 merde. Voilà, ça, c'est bon. Du coup, il n'y a pas les sous-titres, je vous remettrai la cassette un peu de temps après. Attendez. Aïe, 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 aïe. Donc là, déjà, je suis un peu dans la merde. Donc c'est un peu dégueulasse, ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec elle ? Déjà, j'ai de la thune, ça, c'est cool. Le ménage, comment ça, le ménage ? Il y a des trucs à ramasser dans le coin. C'est un petit peu dangereux d'y aller ici, mais bon, c'est grave, hein. On y va, on y va. Donc, je voulais écouter ce fameux enregistrement, là. Message, non, dialogue, plutôt, je crois. Non, non, ça, c'est les objectifs. Pour les messages, messages radios, c'est... Ah non, ça, c'est ceux de Atlas. Eh bien, ceux-là. La symétrie. Ah, mais merde, il n'y a pas de... Je suis venu vous affranchir de la servitude de la médiocrité. Je suis venu vous montrer la nouvelle forme de bois. Hein, quelle beauté c'est la JTDS. La symétrie, mon bon, hein, une fois. Ok, grosso modo, elle n'a plus de symétrie, quoi. Ah, je ne sais pas, c'est assez dégueulasse. On prend ça. Oh, carrément, le fauteuil roulant, quoi. Elle, dégage, mémé. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour le pousser, ce truc. Ah, mais je suis bête. Je suis bête. J'ai la télékinésie. Allez, viens là. Fille-moi un truc. Merci, je te le rend, papy. Enfin, vite, j'espère. Est-ce que je l'ai eu ? Non, je ne crois pas. Bon, ok. Sinon, au niveau du timer, c'est bon. Oui, je ne m'approcherai pas des petites soeurs. Est-ce qu'il peut revenir l'autre ? J'ai bousillé, son truc. J'ai peut-être bousillé. Ouais, sûrement, mais euh... Putain, mais je ne l'ai pas eu. Il me faut une autre munition, là. Une autre grenade, s'il te plaît. Voilà. Ce serait sympa de m'en passer une, s'il te plaît. Please. Please. Merci. Juste, j'espère. Non, je ne vais pas tomber en cours d'ev. Allez. Putain, ce n'est pas vrai, ça. Allez, s'il te plaît. File-moi un truc. Allez, allez. Un peu pourrie, cette phase, mais bon, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que c'est assez chaud. Allez, tu m'envoies un truc, espèce de demeuré. Putain, mais c'est quand que je peux t'exploser la gueule ? Coucou. Le docteur, donne-moi un truc. Je suppose que c'est le boss. Bon, tu ne me vois pas, là ? Il faut que tu fasses du bruit, c'est ça ? Voilà, tu m'as vu, non ? Voilà, merci. Bon, je vais essayer de foncer avec. Voilà. Au moins, ça, c'est passé. Je vais en profiter juste pour... Trousse de soin, déjà, puis après, on verra pour... Ah ben, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Décharge statique. Ryan Industries présente le dernier cri de la technologie en génétique dissuasive. La DGN1 vous transforme en bobine. Bobine quoi ? Bobine Tesla ? Capable d'électrocuter toutes les créatures assez stupides pour vous attaquer. Bon, ben, vu que... Oui, oui, voilà. J'avais pas le truc de piratage, donc c'était pas la peine. Bon, ben, vu que j'ai un emplacement vide, je vais le placer. Tant qu'à faire. Et un gâteau à la crème. Ça, c'est good. Qu'y a-t-il d'autre ? Ça, je l'avais pas fouillé. Toi, là, l'espèce de moche, je t'avais fouillé. Bon, c'est parti. On prépare le shotgun. Ça devrait aller, une fois qu'on se sera pris. Une seringue d'Eve et des munitions pour les chevrotines. Donc là, qu'y a-t-il de ce côté ? Caméra, caméra, caméra. Caméra, caméra, caméra. Est-ce que je tente quand même d'y aller ? Voyons, qu'est-ce que ça fait ? Ouais. Ou alors, il faudrait que j'arrive à l'exploser. Ah ouais, mais attends. C'est chaud. Parce que là, elle me voit. Elle me voit, mais... Mais ça n'a pas l'air d'enclencher quelque chose si je suis à cette distance. Bon, bah écoute, je vais pas la récupérer. Je vais juste l'exploser. Oh merde. Oh merde. Oh putain. En fait, j'ai fait une grosse bêtise. J'aurais dû sauvegarder avant de faire n'importe quoi. Ah la vache. Bon, c'est pas grave. On y va direct. Putain, où est le truc de sécurité ? Il faut que je trouve un truc pour désactiver. Aïe, 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 aïe. Mais j'ai qu'à y aller là. Je paralyse. Je peux pas pirater ? Merde, je peux pas, je peux pas. Ah putain. Où est cette merde ? Attendez là. Pourquoi j'ai l'impression d'être baissé ? Pourquoi j'ai l'impression d'être baissé ? Vite, je vais essayer de te pirater. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, tu m'aideras si jamais il y a d'autres de tes copines qui viennent. Putain, mais où est le truc de sécurité ? Ça y est, je gaspille des trucs pour rien, avant même le boss. Relou, relou, relou. Il me faut un truc comme ça. Et ensuite, le dernier, c'est le tuyau. Comme ça, c'est parfait, direct. Allez, hop, on y va. Voilà. Par contre, pourquoi j'ai l'impression d'être baissé comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va exploser. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je marche comme ça ? Non, c'est pas une trousse de soin, pourtant. Attends, je comprends pas. Pourquoi mon perso est comme ceci ? Pourquoi il marche comme ça, en fait ? Ça, je comprends pas. Peut-être parce que j'ai été fait repérer ou un truc dans le genre. Ah, je comprends pas. En plus, j'ai pas vu le truc de sécurité. Pour le désactiver, c'est assez dur de le trouver. Oh putain, mais il y a encore, hein. Espèce de saloperie, va. J'ai vu que je pouvais passer de l'autre côté. Donc, on va voir. Tourelle mitrailleuse, ok. Ce que je vais essayer de faire, c'est... Oui, je vais faire une sauvegarde. Comme ça, c'est fait. Et puis, si jamais ça se passe mal, au pire du pire, je recharge. Ok, ok, ok. J'ai compris. 1, 2, 3. Putain, il pourrait se manier le cul. Mais putain, pourquoi je peux plus courir ? Ah, mais ça y est ! C'est complètement con. Pourquoi d'un coup, j'étais comme ça, accroupi, mais... Ça, c'est limite si j'ai... Attendez, pourtant, je... Ah, mais non, chez moi, c'est C pour accroupir, mais... C'est complètement con, ça. Ils m'ont encore changé les touches. Ça, je... J'ai horreur de ça. Je vais d'ailleurs tout de suite le changer au cas où. Ah non, 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 ça, c'est moisi, attends. Commande. Je suis désolé, mais alors là, j'ai horreur de ça. Oui. Accroupir. C'est accroupir. C'est pas C, c'est contrôle. Putain, il s'est marché, maintenant, qu'ils m'ont mis. Mais n'importe quoi. Plus marcher, ça sert à rien. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Bah voilà, c'est pour ça que je marchais comme un pingouin. Donc là, maintenant, j'attends un peu. Puis je vais te la désactiver, cette tourelle. Et je vais faire un peu le ménage, parce que tu m'as gâché des trucs, toi. Putain, et la porte qui se referme pile. Mais. Je suis caché. Putain. Oh, ça fait chier. Ça fait chier, parce que je me suis fait niquer. Putain, mais en fait. En fait, je vais tout simplement. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oh putain. Alors, non. Excusez-moi, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon jeu. Ils m'ont changé absolument toutes les commandes. Ils m'ont changé toutes les commandes. C'est un truc de fou. Je veux. Mais attends. Attends, sérieux. Ouais. Ok. Zoom W. Je ne veux pas zoomer avec W. Je veux zoomer avec C. Bordel. Voilà. Ça, c'est bon. Dire que j'étais parti serein et tout. Et en fait, là, maintenant, ils font chier plus qu'autre chose. Voilà. Voilà. Au moins, ça s'est réglé. Et puis, je ne pense pas qu'il y a un crosome qui vienne dans le coin. Donc, c'est bon. Voilà. Du coup, je peux fouiller. Une seringue d'eve. Au moins, ça, c'était intéressant. Je n'allais pas passer à côté de ça. Un coffre qu'on peut pirater. Ça, ça va être le dernier truc que je vais faire dans la zone au cas où. Des dollars. Munition perforante. Ça, c'est bien. Ok. Rien d'autre. Le cadavre, c'est fait. Une scie. Oui, bon, ça, c'est pour la charcuterie. Ça, on va l'écouter tous ensemble. Alors, d'accord. Je comprends. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends absolument rien avec ce con de jeu. Pourquoi il m'enlève tous mes paramètres. Mais alors absolument tous. Et donc, on va devoir aller tous ensemble. Donc, ce n'est pas ici en plus. C'est dans options audio. Non, même pas. C'est dans paramètres de jeu. Sous-titres, des dialogues. Oui. Putain. Voilà. Oui. Continuez. Du coup, je suis obligé de vous relancer le truc. Oh là là. Mais cet épisode. Est-ce que je la vois ? Mes découpes en mid. Splendid, mon saut de chair. Bon, de toute façon, vous avez lu. Ce n'est pas très grave. On verra ça pour plus tard. Je n'ai qu'un seul medikit. Par contre, ça, ça me saoule. On va d'abord essayer de buter l'autre. De toute façon, il est assez amoché. Il y a déjà avec le pompe. Et la télékinésie. Puis ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est ça ? Poste de soin. Non. Non, je suis assez soigné. Par contre, voyons voir si c'est facile à pirater. Oui. Donc, je vais désactiver ça. Le plus vite possible. Hop. Hop, 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 truc pour remonter. Ceci, ceci, hop. Ça, c'est bientôt fini. Voilà. Plus qu'une case. Et normalement, c'est réglé. Fini. Voilà. Au moins, les gros os ne se feront pas chier avec ça. Elles se régènent. Et qu'y a-t-il dans le coin ? Beauté, mon beau souci. OK. C'est une pub. Ça doit être une pub. Il est là. Il est là. Je vais essayer de le paralyser. Ah non, je peux pas... Je peux rien faire. Ouh la vache. Je peux les rendre plus belles. Mais c'est toujours un échec. Celle-ci, trop grasse. Celle-là, trop grande. Une autre, trop symétrique. Mais elles sont vivantes. Non mais ta gueule, t'es moche, t'es aussi. Il se fout de ma gueule, lui. Ouh putain. Putain, non mais c'est vrai que le shotgun à la distance, c'est pas top. Putain, il y a le table 2. C'est une section qui me fait chier. Putain, il y avait du feu là. Putain, en plus il est occupé à détruire mon truc. C'est le boss, ça. C'est le boss, c'est pas possible autrement. Allez. Des coucous à la caméra. Voilà. Ça, c'est fait. Et c'était le docteur Stayman. La clé du sas d'urgence. 45 munitions et 40 munitions pour mitrailleux. Ça, c'est cool. On va bien là-bas. Il est étendu qu'elle 40 aiguille de sa tracune. N'oubliez pas de prendre la liste Strykman. Et repartis au sas d'urgence. Ok. Ah, mais on va peut-être pouvoir s'enfuir vers le port. Ça, c'est cool. Cesse d'urgence. On écoute. Le nez est magnifique. Le nez est magnifique, pardon. Pardon ? Un scalpel. Docteur, elle n'est pas venue pour un lifting. Voyons. Où vais-je commencer ? Docteur. Arrêtez. Docteur. Docteur, je me en prie. Allez me chercher le chirurgien en chef. Je veux voir le chirurgien en chef tout de suite. Ah, il était complètement timbré. Ah, c'est ça, il était timbré. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la voir. Ah, putain. La physique est excellente. Ouais, bah ouais. Ouais, non, elle est mignonne, regarde. Elle a un petit nez. Puis son petit oeil en vert, là, il est vraiment joli. Enfin, bref. Et mon truc a tenu le coup. Donc, il était assez costaud quand même, mine de rien, ce machin. La perfection au masculin. Au féminin, tant qu'à faire. Putain, c'est troublant que ce soit des photos réelles. Et donc là, un petit arc électrique, ça te ferait plaisir. Enfin, je ne vais pas le lancer ici, sinon ça va m'électrocuter. Je ne crois pas avoir fouillé le coffre. Est-ce qu'on avait fouillé le coffre ? Je vais faire juste un petit détour. Parce que je ne crois pas que j'avais fouillé le coffre la dernière fois. Là. Est-ce que j'avais vidé ce coffre ? Je ne crois pas. Non, j'ai complètement oublié. Ouh, la vache. Waouh. Let's go. Ah, merde. Putain, mais quel con. N'importe quoi. Bah, mais qu'est-ce que tu veux faire, sérieux. Putain. Bon, bah, auto-piratage. Allez, hop. J'espère qu'il y avait des trucs bien dedans. 20 dollars de munitions. Oh, putain. Dégueulasse, sérieux. Mais dégueulasse. Bon, la trousse de soin, je la gare. Je vais juste me payer ça. Hop. Puis ça sera bon. Putain, mais les piratages de difficulté élevée, c'est vraiment, vraiment difficile. Oh, la vache. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Trousse de soin. Ok. Ça. Eh ben voilà, c'est accessible. Euh, quoique, putain, ils me font le même coup que tout à l'heure. Ok. Euh... Mais en fait, ça descend vite, ça aussi. Ah, c'est une impression que ça descend vite. Ok, vite. Celui-là. Et celui-là. Et puis c'est réglé. Ok. Celui-là était simple, heureusement. Euh... Par contre, je ne sais pas du tout si je vais trouver d'autres... Ah ben c'est bon, j'ai 9 médikits, là. Je suis refait. Et je ne sais pas où est-ce que je pourrais retrouver d'autres... Ben d'autres trucs de soin, quoi. Fouiller les conteneurs pour trouver du putain. Ouais, c'est des conseils de jeu qui donnent de temps en temps. C'est plutôt cool. Ça, je n'ai aucun intérêt à le pirater pour le moment. Ouais, quoique... Non, ça m'a l'air beaucoup plus dur. Euh... Non, tant pis. Ça, c'est chargé. Ça, c'est chargé. Ça, c'est pas chargé. Donc, on va s'empresser de le charger. Et en fait, c'est où la sortie ? Euh... Se diriger par ici. D'accord. Non, c'est pas par là, apparemment. Donc, par ici. Voilà. On suit le petit objectif. Euh... Des chevrotines, je reprends. On n'oublie aucune munition. Ça, c'était déjà fait. Ok, donc apparemment, il faut peut-être repartir. Mais la question que je voulais savoir, c'est... Non, en fait, on ne peut pas l'atteindre, l'endroit où il était en hauteur. Voilà. Oh, putain ! Ah ouais, ok. C'est bon. J'ai eu l'arc électrique. Putain, mais il y en avait beaucoup, là. La vache. Il y en avait un, deux, je crois qu'il y en avait trois. Trois, voire quatre. Ouais, il y en avait quatre. Putain, en plus, c'était que des femelles, quoi. Faut arrêter. Je sais que je suis populaire, mais quand même. Il y a limite, les filles. Ok. Donc là, c'est bon. What the fuck. Ah ouais, je vois ça. Wow, 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 wow. Je viens de voir un flashback de moi en train de fumer une clope. C'était assez effrayant. Je ne peux pas y passer, à mon avis, par ici. Il faut que j'aille là. Ah non, moi, je vais la sauver. Vite, il faut que je l'aide. C'est plutôt avant, là. Ouh là, ou là. Attendez, niveau scénaristiquement, c'est pas mal, ça. Ok. Donc là, on a le choix. Soit on prend tout là-dedans, soit... Ok. Donc, c'est parti. Viens là, toi. Pédophilie, attention. Choisissez entre sauver la petite sœur ou récolter son Adam. Si vous récoltez son Adam, vous en aurez un maximum pour vos plasmines, mais elle n'y survivra pas. Si vous la sauvez, vous aurez moins d'Adam, mais Ténabome a promis de vous dédommager. Donc, euh... Eh bien, moi, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais les sauver. Voilà, parce que je suis gentil. Voilà, une petite caresse sur la tête. Et boum ! Et voilà, j'ai récupéré de l'Adam. Ah, mais elle est redevenue normale. Ah, par contre, je crois que l'Adam... Non, non, toi, j'ai pas envie de t'écouter, pour le coup. Oh, ouais, non, je survis très bien sans l'Adam. Il n'y a pas de souci, je me démarre toujours. Ouais, en fait, ça te permettra à l'Adam d'acheter les nouveaux plasmides. Ouais, sauf que je vais pas... Ouais, je vais... Ça sert que de monnaie, en fait, l'Adam. Mais, pour le coup... Putain ! Oh, putain ! Je connais pas les effets des trucs, c'est abusé. En plus, je suis totalement bourré. C'est bon, c'est la fête. C'est pas grave. Ouais, non, mais pour le coup, j'ai pas besoin d'autant d'Adam. Enfin, je crois pas. Ou alors, il faudra que je fasse un choix au niveau des plasmides que je veux acheter. Mais je le prendrai peut-être pas tous, parce que certains ne sont pas indispensables. Et puis, on peut pas tous s'en équiper. Et voilà, ça, c'est le fameux cadeau qu'elle m'a laissé. C'est le fameux dédommagement. Hop ! Vulnérabilité des clés de ça. Alors, ici, il y a 21 munitions, quand même. Et, on va écouter ça, tous ensemble. Hop ! Et donc, Tenenbaum, là, je sais pas quoi, c'était la... La dame qu'on a vue, à l'étage. Téléportation, allez-y plus vite. Oh ! C'est cool, ça ! Valise de sécurité, détendez-vous. Ok. Bon, bah, on va aller acheter des trucs. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Rage. Enrage la cible qui dirige son attaque vers quelqu'un d'autre. C'est cool. Réduit tous les dégâts physiques. C'est cool. L'utilisation des trousses de soins restaure aussi votre rêve. Ah, ça, c'est stylé. Ça, je prends. Augmente votre santé maximum et... Ah ! Amélioration de votre chose d'œuf. Ah, putain, c'est tentant. C'est tentant parce que... Parce que... Euh... Ah, ouais. Ah, ouais, ouais, je sais pas. Écoutez, pour le coup, je vais prendre le truc de la trousse de soins. Voilà. Et... Et pirate génétique, je l'avais placé, en fait. Donc, j'aurais pu me soigner, quand même. Ok, c'est pas grave. Je vais placer celui-là. Et je veux aller acheter pendant ce temps. J'en profite aussi pour prendre... Allez, l'armure corporelle. Utilise dans toutes les dégâts d'un. Alors, vous donnez une excellente protection contre les petits tracas d'avie quotidienne. Allez, je la prends pour plus de défense. C'est toujours mieux. Euh... Des charges statiques. Mettre de mêlée. Bon, celui-là, on va le virer. Euh... Merde, j'ai fait une bêtise. Je crois que je l'ai pas installé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'attends de trouver un truc de... Une... Comment ça s'appelle ? Génothèque, un truc comme ça. Pour pouvoir changer tout ça. Euh... On va prendre le flingue. Ça recharger, ça recharger, ça recharger. Ah oui. Par exemple, là, je vais utiliser la trousse de soin. Et je peux pas parce que j'ai la santé au maximum. Bon, je la laisse ici au cas où il faudra que je m'en souligne. J'en ai une ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dégage. Voilà. Ensuite, qu'y a-t-il ? C'est cool qu'il y ait d'autres crossobs de temps en temps. Ça permet de faire un peu le ménage. Oh mon Dieu ! Un protecteur ! Attends. Prendre son attente. Vous devez avoir... Bon, attends, est-ce que je suis équipé pour affronter un protecteur ? Oula, je vais faire une... Je fais une sauvegarde. Je suis désolé. Là, je sais que je pourrais faire des sauvegardes rapides. Mais comme je n'ai pas envie de retourner dans le menu. Vu que ça m'a tout enlevé. Les paramètres. Je ne sais pas quel toucher. J'ai peur de faire une bêtise. Voilà. Big Daddy, le protecteur. Alors, il faut utiliser une bonne tactique contre eux. A savoir, déjà, pirater un maximum de trucs pour avoir une bonne défense. Donc là, je crois que j'ai piraté ce que je pouvais. Je n'ai pas encore le plasmide de glace. Le plasmide de feu ne me servira à rien ici. Bon, bah écoutez, on va tenter. On va tenter. Donc, paralysie. Et puis c'est bon. Enfin non, pas paralysie d'abord. On va prendre un gros truc lourd. Un truc bien lourd pour lui faire des dégâts. Que je pourrais lui envoyer avec la télékinésie. Donc, un truc bien lourd. Ça, est-ce que c'est lourd ? Il faudrait un bon truc métallique là. Qu'il fasse bien mal. Non, ça je ne peux pas. Un saut. Tu envoies un saut dans la gueule, tu sais. Une poubelle. Ouais, une poubelle à la limite, mais... Un saut. Je ne vais pas lui envoyer un saut dans la gueule. Parce que je sais qu'ils sont vraiment chauds à affronter. Une lampe. Des fleurs ? Non, je ne peux pas prendre des fleurs, c'est dommage. Je cherche parce que là, c'est le premier en fait que je vais affronter. C'est ça le problème. Bon allez, on va aller voir. Et puis on prend le premier truc qu'on chope. Ensuite, ça sera à coup de mitrailleuse. Et puis, plasmide électrique. Je ne sais pas si ça le paralyse, mais on verra bien. Ah, ça, ça fait mal. Donc, il est où ? Attends, il est où ? Attends, il est où le Big Daddy, là ? Ouh là, attendez, attendez, attendez. Je recharge parce que j'ai l'impression d'avoir loupé le Big Daddy. Je ne sais pas où il est passé. Je ne sais pas. Donc, il est où, là ? Je l'entends, il est là. Voilà. Ah oui, c'est vrai, parce que, oui, il faut faire vite. Il faut faire vite, sinon la petite sœur s'échappe. J'avais pris quoi ? Bon, je vais prendre ça. Ah merde, j'avais pris. J'avais dit autre chose comme munition. Ah, attention. Deux secondes. Je change pour les mitrailleuses antipersonnelles. Ah la vache. Oh non 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 Ah la vache Ah donc Voilà Et bon il est mort Et toi Toi tu viens ici Tu me files de la dent mais en échange Je te sauve de ton espèce de Malédiction ou je sais pas quoi Et hop Et voilà et du coup j'ai récupéré toutes les petites sœurs De ce niveau Oh elle m'a dit que je lui ai sauvé la vie c'est mignon Par contre j'ai plus de munition J'ai peut-être fait un peu le con c'est pas grave Euh Bon Bah écoute Ça me fait plaisir Hop Pour ça c'est bon Vas-y il va dormir Va dormir Il n'y a aucun souci Oui parce que c'est timer Il faut faire gaffe parce qu'après les protecteurs les aident à aller ailleurs Et du coup on n'a pas tout à 100% En sachant qu'à chaque fois on peut voir combien il y avait de petites sœurs dans le niveau Je crois dans ce menu Ça y était Ok Donc santé au maximum Ah oui c'est vrai putain Il faudra que je voie après Ouais il faudra que je voie si ça régénère la Lève Donc pour le moment je vais pas l'utiliser Voilà tu viens par exemple Ah oui ça régénère la lève Ah c'est cool C'est cool c'est cool Bon Donc ça ça Voilà On y retourne Et euh Attendez je suis désolé Franchement je suis désolé Mais les commandes qui ont sauté Ça ça m'exaspère plus qu'autre chose Oui Alors voyons voir Diverser la sauvegarde rapide La sauvegarde rapide Oui j'allais faire F5 moi putain Et je veux que ce soit F8 Voilà Comme ça c'est bon Hop Et voilà une petite sauvegarde Comme ça c'est fait Et bah voilà c'est beaucoup mieux Attends il Attends il s'est barré Mais quel enfoiré celui là Je peux pas l'atteindre depuis tout à l'heure Ah si c'est endroit je peux l'atteindre Mais toi tu m'envoies des trucs Il est où Je sais pas où t'es Mais je vais te toucher Ah voilà t'es là Vas-y viens là Jette moi tes cocktails molotov Vas-y Hop Ah mais t'as rien toi Dans ta caisse de grenade Y'a rien non plus Putain mais tu serres à rien en fait En fait faut que j'aille où J'ai plus le Le truc Ah si Je l'ai l'indicateur Par là Ah mais c'était ça Voilà Parce qu'il y avait l'alarme La dernière fois Port Neptune Euh port Neptune Ok Bon bah c'est parti alors Ah mais c'est une nouvelle bâtisse C'est cool C'est cool C'est cool Même si je sens qu'il y a anguille sous roche Ne me demandez pas pourquoi Euh c'est parti Hop Euh Qu'est-ce que c'est Rapture métro Bon bah trésor de Neptune C'est Trésor de Neptune Ah mais on va pouvoir comme ça Aller de zone en zone dans le jeu Ça c'est super Ça c'est super Et il y a des versions améliorées de ces plasmides Oh putain ça c'est stylé Genre le pouvoir de foudre Il sera beaucoup plus efficace Pareil pour le feu Métro de rapture Trésor de Neptune Ah ouais c'est ça en fait le truc On va pouvoir accéder de zone en zone Et là nous avons Euh Une zone totalement Inexploitée Enfin inexplorée Euh ok Je continue encore un petit peu pour cet épisode Et ensuite on s'arrêtera Histoire de voir un peu l'ambiance Vous avez pu apprécier la compagnie d'endroit Ryan C'est lui qui a bâti cette ville Et c'est lui qui est en train de l'amener à sa perte Personne ne sait exactement ce qui s'est passé Il a peut-être perdu la tête Ou la soif de pouvoir la consumer Ou alors Il s'est découvert une vocation de misanthrope On peut tirer des plans sur la comète pendant des heures J'en sais-t-il que des braves gens sont morts Ma famille se cache dans un sous-marin Dans les pêcheries flouaines Je me retrouve là-bas Ah mais c'est un prêtre qui Ah bah c'est Moyen radical de dire non à la religion dis donc Euh Donc là des chevrotines Et une mitrailleuse Mais qu'est-ce que ça fait Ah non c'est des munitions carrément Si je récupère une seconde arme c'est des munitions Lots and Fists Ok Et là c'est un autre Big Daddy Un autre protecteur Ou alors non c'est pas un protecteur Mais il a une combinaison Génothèque Ah ça c'est la génothèque C'est ce que je voulais La farandole des prix Ok Alors voyons voir le piratage En plus il est facile Donc on va se le faire celui-là C'est parti En fait je suis dégoûté Parce qu'à la limite J'aurais dû acheter là-bas Euh Euh Attends il est facile Mais il faudrait peut-être pas Que je fasse le couillon non plus Euh hop Euh hop Attends à tous les coups Je vais faire le couillon tu sais Euh La vache vite Il me faut un truc Comme ceci Ensuite un autre truc Comme euh Comme euh Oh merde Ça Vite Mais c'est bon je l'ai Ouais je l'ai eu Je l'ai eu Ok Donc celui-là c'est fait Je vais pouvoir m'acheter des trucs Euh Bah je pense qu'on va faire le plein Et ensuite on explorera Pour le prochain épisode Voilà Alors Donc déjà Au niveau de la génothèque Euh On va d'abord voir en fait La génothèque Parce que je crois Qu'on peut acheter des trucs Oula Mais c'est quoi cet écran Bizarre Morceau sélectionné Les plasmides Les fortifiants physiques Les fortifiants de manufacture Euh Donc ça c'est tout ce qui est mécanique Tout ce qui est force et puissance Et là Tout ce qui est Résistance Ou les dégâts Qu'on a infligé D'accord Euh Donc euh On va voir les plasmides Ah c'est ceux que je possède Ok D'accord Donc ça c'est ce que je peux transporter Ça c'est ceux que je possède Je peux remplacer Si je le souhaite Euh Voilà C'est ça N'importe quel moment Je peux remplacer Bon Pour le moment Je vais Je vais enlever la télékinésie Hop Euh Ouais Ouais je sais J'ai un Un truc que je peux mettre ici Expert en sécurité Ça c'est ce que j'avais mis Mais en fait J'en ai qu'un seul Donc ça sert à rien Attention Vous disposez d'un emplacement vide Dans lequel vous pourriez installer Un plasmide Ou un fortifiant génétique Euh Mais lequel Ah non J'ai pas d'emplacement vide Là c'est quoi C'est les dégâts physiques Et la décharge électrique Si je suis touché Ah oui Mais ça c'est cool en fait Oh C'est du self-defense Et là Donc ça c'est la liaison dev Et le système de sécurité Bah c'est bon J'ai tout mis Qu'est-ce qu'il me dit là Ah oui mais Il sait pas que j'ai pas assez Plasmide pour Échanger les améliorations génétiques Ouais mais en fait C'est pas ici qu'on peut en acheter Donc ça sert à rien Euh Ok Bon bah je vais acheter Euh Qu'est-ce que je vais bien Pouvoir acheter De l'Eve Déjà Ça sera pas mal Euh On va acheter Des munitions Pour le pistolet Tant qu'à faire Et 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 Ça coûte assez cher Quand même Euh Trousse de soin Ouais Allez Ça Ça Et ça Voilà Ça sera bon Ok Bah écoutez les amis On se retrouve pour le prochain épisode Et puis en attendant Euh Putain Il vit ta chambre Direct derrière moi Tu sais ça fait genre Tu vas mourir dans le prochain épisode Et bien on le saura Euh On le saura justement pour la suite Allez Ciao 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 Sous-titrage FR ?